Salut salut, donc j'avais trop hâte de vous retrouver dans cette vidéo qui est un crash test de mes derniers achats Principalement du W7, donc si vous n'avez pas vu le haul, je vous le mets juste ici Alors petit aparté, alors oui j'adore faire des apartés, je pense que je vais me faire un générique pour mes apartés Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Ouais allez, on se tape un générique Donc cette petite aparté c'est encore pour vous faire gagner une participation bonus au concours Donc il se passe normalement sur Instagram, donc vous avez le lien en barre d'infos Vous pouvez aller participer sur Instagram évidemment, mais pour gagner une chance supplémentaire Parce que j'ai envie que je sois quelqu'un qui me suit vraiment, qui gagne ce lot Ce qui est arrivé jusqu'à maintenant quasi à chaque fois que j'ai fait un concours Mais j'ai vraiment envie, je ne sais pas quelqu'un sur Instagram qui me suit juste pour le concours et qui parte après J'ai envie de vous remercier vous principalement qui a regardé mes vidéos, qui me suivez, qui êtes là à commenter et tout ça Donc je vais vous mettre régulièrement des bonus jusqu'à la fin du concours pour que vous ayez plus de chance Vous qui regardez les vidéos Donc ce sera à chaque fois des petits émoticônes à passer, la dernière fois c'était un petit cupcake Et cette fois-ci c'est celui-ci, voilà Je fais ça mais je ne sais toujours pas lequel je vais mettre Je vais essayer de trouver un, que vous avez du mal à trouver Parce qu'apparemment vous avez du mal à trouver les émoticônes que je vous mets Donc voilà, j'aime bien, on m'amuse Et puis moi j'en découvre aussi comme ça par la même occasion Donc on va pouvoir commencer avec le crash test Donc j'ai juste plaqué ma sourceille parce que je n'ai pas vraiment de produit teint à tester Hormis cette base, le Princesse Potion de chez W7 Donc je vous ai présenté dans mon haul Et voilà, j'avais hâte de tester Donc c'est un complexion booster and primer amplificateur de base de teint Amplificateur et base de teint Donc on va tester ça et puis voilà Ils sont divinement bons, ils sont bonbons Alors ils sont des chewing-gums, vous savez les gros chewing-gums bubblegum là qu'on avait en tube Oh il est bien frais sur le visage J'aime beaucoup Donc j'ai déjà mis ma base en spray de chez Rude Cosmetics Comme d'habitude, j'ai toujours une base en spray Avant de mettre une base en crème ou en gel Mais là la texture est vraiment agréable C'est un peu comme un sérum en fait Donc c'est super frais, super fin Ça sent super bon Bon si vous n'aimez pas les odeurs dans les produits Voilà Mais écoutez Ça me paraît pas trop mal Donc le prochain produit qu'on a à tester c'est une poudre Donc on va sauter jusqu'à la poudre Mais je vous note quand même en barre d'info tous les produits que je vais utiliser entre temps Alors hier dans le... Je vous ai fait une vidéo mini haul révolution Il me semble que c'est hier que vous l'avez eu Voilà il n'y avait pas énormément de produits Mais entre temps que je fasse la vidéo et que je fasse le montage J'ai repassé une mini commente Donc dites moi si ça vous intéresse Dites moi en commentaire si ça vous intéresse Que je vous filme encore un mini haul de révolution Quand j'aurai reçu mon colis Donc voilà pour... J'ai mis mon fond de teint et mon anti-cerne Et on va donc poudrer tout ça Je vais quand même prendre un petit pinceau pour poudrer mon dessous de yeux Donc la poudre c'est la Flawless Face de Tour WZ Donc c'est une poudre correctrice, color correctrice, mineral powder en pressé Voilà à quoi je ressens Donc vous avez des petits confettis colorés dedans Voilà c'est pour ça que j'ai croqué dessus Il faut que j'arrête de tester des poudres et je continue d'en acheter Donc je reblende bien partout Je vais d'abord poudrer mon dessous de yeux avec On a pas l'air de trop foncé Mais j'ai l'impression qu'il fait des taches Alors je reblende bien mon front Parce que sinon Le fond de teint il se barre dans mes petites rides de grand-mère Je sais même pas si j'en prélève en fait On est quand même légèrement teinté Je pense Voilà donc j'en mets partout en tapotant, potant, potant Et ensuite je blende Pour bien étaler partout Je suis encore toute collante en fait J'essaie d'en prendre plus Ça prélève rien Je suis encore toute collante du fond de teint Avec une houppette Alors où que c'est que j'ai mis mes houppettes ? Donc je vais essayer avec une houppette Alors j'aime pas trop poudrer la houppette parce que ça poudre beaucoup trop pour moi Donc là j'arrive à en avoir un peu Ah oui, là ça poudre Bon je suis pas convaincue par la poudre Si j'ai poudré la houppette, non J'aime pas ça, ça poudre beaucoup trop et ça déshydrate encore plus ma peau qui est déjà déshydratée Donc là on va rebalayer l'excédent On va foutre pas ça dans l'oeil Elle matifie bien Je suis encore collante Bon ça s'arrangera avec le spray fixateur parce que là c'est pas possible quoi Bon à la poudre je suis pas convaincue Bon je la réessayerai quand même une ou deux fois Mais pas convaincue du tout du tout du tout Donc là je n'ai pas non plus de bronzer J'ai blush highlighter donc je reviens quand t'as le moment du blush Donc pour le blush c'est le X-Révolution en teinte anti Ce que je vous ai présenté justement dans le haul d'hier Qui est comme ceci Mais je suis pas très centrée Voilà donc petit pâteau blush De chez Elsa Oh super poudreux Et ça ça arrive très souvent chez Je sais pas si vous allez voir Chez Révolution C'est super poudreux Quand on prélève dans le panne Et puis c'est pas poudreux sur le visage C'est super chelou chez eux Pardon des pimentés Oups Bon j'ai bonne mine aujourd'hui Je sais pas si vous allez voir Comme c'est poudreux à mort Par contre il s'applique bien Il s'estompe bien Et la couleur est sympa C'est tout à fait mon genre de couleur Il n'y a pas qu'à le blender un petit peu Voilà Donc moi je fixe toujours mon teint Avant de mettre la highlighter Voilà c'est comme ça Je ne cherchais pas à comprendre C'est dans ma Tate Et je fais mes sourcils avant de le fixer aussi Et là j'ai reçu un crayon De chez You Can Be Donc que j'ai commandé sur Aliexpress Je l'ai reçu hier Donc je me suis dit que j'allais le tester en même temps Donc c'est un crayon double embout Tout ce qui est plus classique Côté coupillon Et côté crayon rétractable Et la teinte C'est pas marqué sur le crayon Ça c'est un peu chiant J'ai pris la teinte Medium brown je crois Je ne sais pas lire Non grey brown Voilà grey brown Et il m'avait l'air pas mal Donc la mine est assez fine Donc écoutez on va tester ça Allo ? Non ça y est Alors là c'est sec Même très très sec Mais ça fonctionne Et ma foi pour le prix Bah oui j'utilise il serait Je préfère le Catrice Qui est plus gras Donc du coup Il marque un peu plus Enfin Faut vraiment juste effleurer un peu Votre source à il Pour qu'il marque J'aime bien la teinte J'ai l'impression Qu'il y a surtout un peu Olive dedans Et ça c'est pas mal Un peu olive kaki Comme ça J'adore la teinte J'aime beaucoup Finalement Après c'est possible Qu'il soit aussi un peu sec Au début Et qu'il soit un peu moins Après plusieurs utilisations Donc ça je vous tiendrai au courant Voilà je le crash test Juste comme ça Pour la vidéo Mais Je pense que c'est le prochain Que j'utiliserai après Quand j'aurai fini mon Catrice J'aime beaucoup la couleur Ça fait un peu plus Cendri comme ça Avec des sous-tons Un peu kaki J'aime bien Alors je sais plus le prix Je vous affiche ça quelque part Mais il était vraiment pas bien cher Pas beaucoup Pas beaucoup Donc j'aime quand même Un petit coup de coupillon Pour estomper les coups de crayon Voilà Je vais les laisser comme ça Je vais pas mettre Ma petite fourche Parce que je l'ai laissé en bas Ici j'ai le You Can Be Mais j'ai pas envie d'ouvrir Tant que j'utilise pas Parce que comme après Il coule J'aime beaucoup Donc fixateur Et je reviens pour L'highlighter Donc j'ai déjà mis ma base Pour gagner du temps Et je me suis déjà rapprochée Pour gagner du temps aussi Donc on va devoir Plein dé après Mais on va passer donc A l'highlighter Qui est de blanche dessus Qui est toujours de chez XX Et c'est le Eko Voilà Il est comme ça Ça me patroche Ça me patroche Donc C'est parti mon kiki Voyons voir Il se passe un truc Il se passe un truc Il est beau J'espère que vous voyez bien Ah ouais C'est sympa Ça fait vraiment un effet Glaskin Alors c'est Pas le genre de highlighter Que je préfère Je préfère comme ça Un peu pailleté Et super flash Mais là J'aime beaucoup Il est beau Bon en retour caméra Ça fait un peu Mais en vrai Ça va quoi Ça va J'ai une tâche là Vous voyez C'est encore collant Bah écoutez L'highlighter J'aime bien J'aime bien bien Il est blanc J'adore ça J'adore L'highlighter en blanc En plus Voilà 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 Donc On va passer au neul Et si vous me suivez Je devais normalement Tester les palettes W7 Les trois petites nudes Que je vous ai Que j'ai testé Juste dans cette vidéo Que je vous remets juste ici J'ai fait les trois Parce que J'ai racheté une palette Une palette Donc je vais la tester aujourd'hui Puisque je l'ai vue Il n'y a pas longtemps Donc je profite pour la tester Et c'est celle-ci Ah C'est la Carly Bible De j'ai Anastasia Voilà Voilà Donc Elle est juste magnifique Et Je pense savoir déjà Qu'est-ce qu'on va te faire Quand mon make-up Et je vais parler un peu bizarre Des fois Il ne faut pas j'en faire Donc Donc est-ce que le beige Irait proposer mon arcade sourcil J'ai un peu peur Qu'il soit fort jaune Bon écoutez On va essayer On est là pour essayer Donc essayons Je prends la teinte Bair Donc qui est beige jaune Comme ça On va voir Bon ça va Ça va ça va C'est pas mal Donc on a un petit pinceau A tester aussi De chez Essence Mais je vais le garder Mais je vais le garder Pour estomper Je vais prendre Ben 231 Je vais prendre la teinte Bible Qui est un taupe Assoufflé Oh Assoufflant violet Et ouh Je mets ça Je vais faire un espèce de smoky De toute façon Donc j'en fous partout Voilà Je fais mon creux Mon coin externe Comme d'habitude Et mon racine Je pense Est-ce qu'on met une autre couleur En racine Donc là je mets ça Tout le tour De mon yeux J'aime beaucoup Cette couleur Alors c'est pas La couleur la plus fantastique De la palette Mais j'aime bien Alors je commence déjà A dégrader le bord Avec ce pinceau là On va regarder C'est une petite teinte A mettre après En transition Donc après Je prends un autre pinceau Un peu plus fluffy Et je vais prendre la teinte On va essayer Cindy Allez hop Soyons fous C'est celle là Donc j'en prends pas trop Mais pour dégrader Enfin j'ai pigmenté à moi Alors je peux filmer A n'importe quelle heure A chaque fois que je me mets A filmer Il y a une voiture Parce que là Genre il est 9h Donc je reprends Mon premier pinceau Pour redégrader D'ailleurs je vais reprendre Un peu de la première couleur Pour bien la réintensifier Que ce soit vraiment La couleur qu'on voit le plus Voilà Et c'est le moment De dégainer Mon petit pinceau Essence Le blender Pour estomper Le bord Bon après C'est un pinceau estompeur Essence en principe C'est des bons petits pinceaux Ils tiennent bien Coup de poche à air Donc voilà La couleur que j'avais vraiment Envie de tester C'est la Au rei Au rei Ici Qui est juste Sublime 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 Pas qu'à l'air Sublime Sublime Donc je vais mettre ça Sur toute ma paupière mobile Ça c'est un camion Qui vient de se prendre La bosse devant chez moi Alors que c'est une route interdite Au camion Je rappelle Bon on voit bien les paillettes Mais j'aimerais bien Que ce soit un peu plus intense Donc allons-y Gaillement Allons-y Au doigt Oh c'est mieux Oh les paillettes sont Camion J'adore Donc je vais restomper un peu le bord Puis comme ça ça va dissiper un peu les paillettes Justement Oh j'adore Elles sont belles Elles sont trop 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 belles C'est vraiment celle-ci La Carnie Bible Et la Jackie Hina aussi Qui me plaît bien Mais De la façon Je ne peux plus faire d'achat Il faut que je rembourse Ce que je dois Avec mes ventes Et Ça attendra un peu Parce que maintenant Il y a D'ici un bon mois Un mois et demi Deux mois Il y a des nouvelles Qui vont sortir Donc Mais après je pense Que je chercherai Pour l'acheter d'occasion Donc S'il y en a Qui le ont Et qui ne veulent pas la garder Pensez à moi Mettez-moi de l'autre côté Prévenez-moi Là j'ai 2-3 chutes Je sens que ça me chatouille Mais je ne les vois pas Mais ça me chatouille J'adore cette teinte Oh j'adore J'adore J'arrête un peu Oh là là Elle est super lumineuse En plus Et puis avec les petites paillettes C'est juste sublime Sublimissime J'adore J'adore cette teinte J'adore 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 cette teinte Alors Sur mon rat de cil Bon je garde le même pinceau Je vais juste prendre la tranche Et je vais prendre le plus foncé Quand même Le Beau Bois 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 Le Marron foncé ici Donc je vous montre la palette Elle envergne Et je vais le mettre en rat de cil Pour que ça ait plus intense Donc la seule palette Alain Sazia que j'avais Jusqu'à maintenant C'est l'Aïe Il ne faut pas se voir C'est la Amrizi Donc je vous remets Le swatch et make-up ici Que j'adore cette palette Et j'avais hâte d'en tester Une autre de j'en as d'ailleurs Donc en coin interne On va rester dans le soft Quand même On va mettre le boli Qui est le rose pâle Ici Scintillant Qui est très lumineux Très chaussé Ça fonctionne tout à fait L'idéal pour le coin interne D'ailleurs je vais reprendre un peu Avec l'autre côté de mon pinceau Et On va taper un peu sous le sourseil Allez Tant qu'à faire C'est le fou Voilà je pense qu'on est Pas mal avec les fards Mais j'ai quand même envie De rajouter encore une dose De celui-là Oh là là Qu'il est beau Magnifique Magnifique Ma chérie Magnifique Voilà Donc je vais rajouter des paillettes Forcément parce que j'ai plein de paillettes A tester Donc voilà Il y avait les liners OPV Mais j'ai testé Dans la vidéo Avec les W7 Donc là je ne vais pas les utiliser Il y a le petit liner W7 Donc qui est le Metal Flesh Metallic Glitter Eyeliner En teinte Indécent je crois que c'est Oui Indécent Et les petites paillettes En peau En flacon Comme ça De chez Eye Dayan Donc que j'ai commandé sur Sur Aliexpress Donc je vais déjà prendre Les petites paillettes Comme ça Je vais en prélever un peu Directement dans le peau Parce qu'il y a plusieurs tailles De paillettes Et je vais d'abord Les tapoter sur ma main Pour être sûre Parce que je n'ai pas envie De faire de connerie Je vais en déposer Au centre de ma paupière Donc j'espère que ça ne va pas Faire bouger tout le phare Ça sèche assez vite J'ai l'impression quand même Je sais que ça sèche Je les avais swatchés Je vous l'avais dit Dans mon rôle J'ai l'impression que ça sèche Quand même assez vite Je ne le sens pas Trop mouillé Sur ma paupière Mais ça fait bouger le phare Ça c'est un peu con Bon après ça va Ce n'est pas catastrophique Puisque les paillettes Attirent plus le regard Que le trou Mais ça fait bouger le phare Donc ça va bien On va tester plutôt Sur peau nue Ou sur peau pierre nue Je pense Et on va tester un petit peu Le W7 Il me plait trop bien Donc je vais le mettre En coin interne Ouh C'est beau Ouh Il est beau Waouh Magnifique 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 J'adore 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 Alors je vais mettre Un trait de liner Donc je vais prendre mon essence Pour ne pas tout faire bouger Je vais recourber mes cils Et mettre une couche de mascara Donc je vais mettre le Tarte Parce qu'on a des faux cils A tester Donc je vais mettre le Tarte Donc je reviens Après tout ça Pour les cils On a donc la colle W7 A tester Qui est une colle noire Et j'ai les faux cils Que j'avais commandé Sur Aliexpot Donc j'ai trois sortes Différentes Et comme j'aime beaucoup Les croisés On va tester Les croisés ici Voilà Mais il faut certainement J'ai coupé à bout Parce que c'est certainement Trop long Comme tous les faux cils Et j'ai ceux du bas A tester Alors là ça va être La carte Ce que je le sens Donc on va commencer Par ce que je maîtrise Un peu près Ceux du haut Parce que ceux du bas J'ai un peu peur Donc voyons la taille Bon écoutez Je vais essayer Sans les couper De toute façon Je verrai juste Si Si je dois les couper La prochaine fois ou pas Parce que ça m'a l'air Pas trop Trop Aussi peut-être Juste un peu Mais on verra bien Je vais d'abord tester Je vais tester comme ça Donc je prends Ma petite colle Et j'en mets Sur la franche Sur la tranche Du faux cils Némoins Donc c'est une colle Qui est noire à l'application Et qui sèche noire Donc on verra bien Ce que ça donne Donc on attend Quelques secondes Que la colle Elle commence à sécher Pour que ça tienne mieux J'adore mon nuque Et c'est parti Non ils sont trop longs Non il faut que je coupe un bout Beaucoup trop long Beaucoup 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 trop long Taille les yeux plus pauvres Que le ventre cocotte Donc voilà Je coupe une franche Je remets un petit peu de colle Du coup Puisque J'ai fait un peu Alors vraiment un petit peu Surtout sur les côtés Et on recommence Ils sont divins Ils sont très légers Ils sont beaux Ouh Vous verrez après Je vais vous montrer D'un peu plus près Mais j'aime bien J'aime bien J'aime bien Pour le prix Donc pareil pour le deuxième Je coupe ma franche Mais alors là Il y a vraiment un gros bout De De colle Là Qui les colle sur le présentoir Ils n'arrivent pas de choper En principe ça ne me dérange pas Parce que ça part Après quand j'enlève la colle Des fois aussi La colle De présentation Elle part avec Et là c'est un gros bout Donc on met la colle Donc Est-ce qu'elle va tenir ou pas La colle C'est ça la vraie question Ça je vous dirai plus tard En tout cas Elle interre tout de suite Franchement Je crois qu'une fois Que vous l'avez positionné Limite Il vaut mieux ne plus y toucher J'adore 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 Alors Le gros problème Maintenant c'est qu'on va devoir Passer au ciel du bas Et ça Ça craint du boudin Parce que je ne suis pas douillée Enfin j'ai jamais testé Donc Je ne sais pas du tout Du tout Du tout Du tout Ce que ça donne Par contre Il y a vraiment beaucoup de colle Pour les tenir Je suis sûre que Je peux me mécoller Comme ça Ah putain Il m'a décollé Mon autre fossile Non mais j'y crois pas Celui-là Ce ne sera pas le bon test Pour la colle Cette connerie-là Vient déjà de me le Faire décoller Je veux juste voir la taille C'est un peu grand Par exemple Donc je vais couper Deux brins Peut-être Ah mais c'est de la colle noire Je ne sais pas si c'est une bonne idée Je vais peut-être mettre De la transparente Pour en bas quand même Oui parce que la noire Je ne pense pas que ce soit Une super 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 idée Alors là c'est le tout De savoir Les mettre en dessous Parce que là Il faut les mettre en dessous Des vrais cils Pas au dessus Là c'est bon Alors je crois que vous n'allez pas voir Ce que je fais Mais Vaut mieux que je me concentre Pour l'instant Bon il y a juste ici La dernière là Je n'ai pas réussi à la coller Assez bas Enfin assez haut plutôt Elle est un peu basse Mais écoutez Pour une première Je ne pense pas que ça choque Donc on ne va pas trop En demander non plus Mais par contre Il y a beaucoup trop de colle Pour les coller Sur le présentoir C'est un truc à fruit Le truc il colle de ouf Donc là j'ai déjà raché Un brin carrément Donc on va couper Donc je vais peut-être Essayer de coller Un intérieur avant Ah il a peut-être mis un peu trop de colle Oh mais c'est pas vrai En même temps je n'ai même pas Mascara sur les cils Donc je ne vois pas où ils sont C'est un carnage Il y a juste C'est le dire vraiment Ça fait bizarre ici Mais sinon ça va Ça irait bien de couper le bout Mais Coupé un oeil Surtout ne faites pas ça chez vous Oui c'est mieux avec le petit bout au moins Donc voilà pour ça Bah écoutez Ça c'est portable Donc voilà pour les yeux Donc il reste la bouche à tester Et là pareil j'ai racheté Avec le palette j'ai racheté Ceci Donc c'est le seul Oda Beauty que j'ai Voilà j'ai racheté le cas Donc c'est un liquide mat Et c'est la teinte Vixen Vixen Donc au départ Quand j'ai vu dans la vidéo De son prix make-up Il me paraissait un peu Violine Mauve Comme ça Mais en fait non pas du tout Ça ira peut-être pas forcément Avec le make-up Mais je m'en fous J'ai envie de le tester Et voilà Alors ils sont bizarres Ceux de J'aime pas le rondeur Ils n'auraient pas vraiment avec Alors Il n'est pas encore sec Mais je crois que j'aime pas Il est trop liquide Voilà On fait des taches Il est trop liquide pour moi en fait Il filme dans mes petites ridules Je sais pas Il se matifie bien Il est bien opaque Il s'applique bien La couleur est très jolie J'aime beaucoup Je vais tester de mettre un crayon Donc là je prends un crayon marron Qui est de chez Action Qui est normalement pour les yeux J'aime bien finalement Mais A tester en mettant le crayon avant Voir si ça file un peu moins Mais là avec le crayon ça va Bon à part que j'avais bavé un peu ici Je pense qu'il faut que j'en mette un peu moins D'un coup Quitte à mettre deux couches Je pense que ça sera plus sécuritaire Donc je sais pas trop Mais j'aime beaucoup la couleur Ouh Donc dites-moi en commentaire Si vous connaissez les Houda Si vous aimez ou pas Je vais retester ça Parce que j'adore la couleur Donc voilà pour les tests Oui On a terminé Donc je vous montre de plus près Je vous montre ce que ça donne Et puis on fera un petit bilan Global De ce que j'ai mis Alors Qu'est-ce que je pense Alors j'aime beaucoup mon make-up Beaucoup 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 Maintenant La base On va commencer dans l'ordre La base j'aime bien Ma foi elle fait son job de base Je pense Il faut que je teste Avec ma poudre habituelle Voir Lequel des deux Match Parce que la poudre Faudrait que je reteste Je suis pas convaincue Voilà Donc Les deux à utiliser Pour voir Plus clair C'est pas réellement Des coups de coeur La base Elle fait son job Voilà Fait ni plus ni moins Qu'une base Un peu hydratante Coup de coeur Sur le crayon Pour sourcil J'ai beaucoup aimé J'aime beaucoup la teinte Et voilà Donc ça je pense que Ça vient de chez Aliexpress Donc je pense que Je vais me recommander Un stock Voilà voilà Ensuite Pour le blush Et l'highlighter On en était passé Là J'aime les deux Le blush Voilà Il faut que j'apprenne A le dompter Un petit peu Parce qu'il est fort pigmenté Il est très beau La couleur est magnifique Il est un peu poudreux Dans le pan Mais bon Chez Révolution C'est une habitude Pour les blush Je sais pas pourquoi Et ça me dérange pas Il faut bien penser A tapoter votre pinceau Et vous êtes tranquille Par contre Aliexpress Un gros coup de coeur J'aime beaucoup 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 Ensuite On en est passé Aux yeux Donc forcément La palette Coup de coeur J'adore Cette teinte là Voilà Cette teinte là Cette teinte là J'adore J'adore Alors Pour les paillettes Je vais vous parler De tout J'avais testé Les OOPV Dans la vidéo Des W7 J'ai beaucoup aimé Ils tiennent super bien Ils sont vraiment Très opaques Il y a beaucoup De paillettes Qui arrivent Qui sont bien diffuses Et tout Bien aimé Je vais tester Le bleu Un de ces quatre Ça a retesté Mais ça fait bouger Le phare De la façon dont je l'ai mis Donc C'est un peu con Après c'est pas très cher Mais Pour mettre sur la face De toute façon Je vais me le resservir Dans pas très longtemps Vous verrez bien Mais Pour mettre sur la face Sur le décolleté Vous pouvez la mettre Dans les cheveux aussi Pourquoi pas Disons que c'est fun Alors Le liner W7 Gros coup de coeur Sur la couleur Enfin sur les paillettes Mais Ah si là Je les vois à nouveau En fait Je mets toujours Mes paillettes En deux couches Partout où j'en mets Surtout Sous la ligne Du liner Pour que ça se voit bien Et là quand j'ai voulu mettre La deuxième couche Je me dis Mais elles ont passé Où les paillettes Je ne les ai pas retrouvées J'ai beau chercher Il n'y avait plus de paillettes Du tout Donc je me suis dit Que c'était peut-être Avec mon recourbe style Je ne vois pas trop Pourquoi ça ferait bouger Les paillettes Là Maintenant je les revois Là je ne les voyais plus Il y a quelques minutes De nouveau Je me suis dit Putain c'est pas vrai Qu'elles sont parties Donc A retester quand même A confirmer Mais j'adore J'adore les paillettes Mais vraiment sublime 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 Il me fait penser un peu A la suite chez Focalure Que j'aime beaucoup Et la suite chez Kiko Je pense que c'est un peu Un mix entre les deux Génial Alors les fossiles Et la colle Bah la colle Écoutez Je vous en dirai plus Un peu plus tard Je ne sais pas trop Si elle tient bien Par contre Elle adhère tout de suite Ça c'est génial En plus comme elle est noire Ça gâche pas votre liner Les fossiles Pour les cidus Gros coup de cœur Donc là j'ai testé Qu'un modèle C'est ceux-ci C'est les classiques Que moi je préfère utiliser Il m'en reste deux autres Mais Voilà J'aime beaucoup Ils sont très 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 beaux Très léger On les sent pas du tout Par contre les cidus bas Pas convaincu Je pense pas que je réutiliserai Ce genre de truc Finalement mon mascara Ça me va très bien Après ça se sent pas Mais Je sais pas De loin ça va Mais c'est trop chiant Mettre Oh non C'est trop 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 chiant À poser Je crois Je crois pas que Je crois pas que je réutiliserai On verra Et ma foile rouge à lèvres J'aime beaucoup J'aime beaucoup la couleur J'aime beaucoup Il sèche super vite L'application J'aime bien Parce qu'il est fluide Donc il glisse tout seul Sur les lèvres Mais sauf que du coup Il est fluide Et il file vite en fait Donc je vais le tester Quand même en mettant Un crayon avant Voir si ça change quelque chose Mais là il a séché Donc il bouge plus Il reste un tout petit peu collant Mais rien de bien dramatique J'ai le pire J'aime beaucoup la couleur En tout cas Ouais 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 Donc à voir sur la tenue De toute façon là Je vais aller revoir un café Et fumer Donc il va être testé Très rapidement Dans la tenue Et je vous en redirai plus Dans des prochaines vidéos Notamment mes favoris Vous verrez si ça sera Dans mes tops Ou dans mes flops Voilà Et je crois que Je vous ai tout résumé Ouais Il me semble que J'ai tout résumé Donc à retester Principalement ça Le rouge à lèvres Quand même A retester aussi Les paillettes Sinon le reste Voilà En tout cas Gros coup de coeur Sur le produit Asurdi Et l'highlighter Voilà Je crois que c'est mes deux Plus gros coups de coeur J'aime beaucoup 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 Donc le reste Je vais continuer à utiliser Enfin de toute façon Je vais tout continuer à utiliser Donc j'espère que ce make-up Vous a plu Donc n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Ça va être toujours plaisir N'oubliez pas Le petit émoticône A mettre en barre d'infos Pour En barre de commentaires Pour gagner Une chance supplémentaire Pour le concours Je m'en mêle un peu les pinceaux Et donc En attendant On se retrouve encore Une fois demain Pour une nouvelle vidéo Et en attendant demain Je vous dis Bisous bisous Allez n'oubliez pas De vous abonner Et de vous abonner Aussi Hum 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 Sous-titrage Société Radio-Canada